L'accompagnement du gouvernement du Sénégal et du MFDC dans le processus de négociation du conflit en Casamance a préoccupé la société civile et particulièrement les femmes dans la région sud. Nous sommes satisfaits dans un sens parce que chacune des parties s'est engagée mais jusque là rien ne bouge et nous maintenant je crois que nous allons effectivement, comme vous le dites, essayer de passer à la vitesse supérieure, c'est leur demander de poser des actes concrets. Entre autres, orientation stratégique et action d'intervention prononcée par la société civile figure la redynamisation du réseau ouest africain pour la construction de la paix, le WANEP Sénégal. Ce n'est pas la ressource humaine qui manque, ce n'est pas le potentiel qui manque et si tout un chacun s'y met, et je suis sûre, je vois l'engagement de tout le monde, je suis sûre que WANEP Sénégal reverra le jour et qu'elle l'aidera dans le processus de paix en Casamance. Dans le monde actuel, nous avons vu qu'en place de la concurrence, le monde nous exige, nous impose même la collaboration, la synergisation dans le but d'être plus efficace, plus visible et plus efficiente. Et comme nous le constatons au niveau de la sous-région, plus précisément au niveau de la Sénégal-méridionale qui est composée de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau, il n'y a pas une stabilité à ce niveau. Je pense que le WANEP pourrait jouer ce rôle-là de pouvoir travailler dans le cadre de la stabilisation et du retour des communautés au niveau de leur zone d'intervention. Après identification des actions à mener et les stratégies pour arriver à une paix définitive en Casamance, la société civile n'attend plus qu'une feuille de route de la part de l'État et du MFDC pour jouer sa partition dans la négociation qui tarde encore à démarrer.